Nous sommes toujours chez William Menuet qui cette année n'aura pas un mais deux partants dans le France Tire en Joueur Challenge avec, comme vous pouvez le voir, Dylan, la formidable Dylan, ça fait près de 23 courses maintenant qu'elle n'a jamais terminé plus loin que 5ème. Une jument tout bonnement fantastique William, n'est-ce pas ? Oui, oui, elle est très attachante, c'est un amour, elle fait toutes ses courses sur n'importe quel hippodrome de France, on l'emmène, elle est à l'arrivée, donc c'est un régal pour un entraîneur, oui. Alors dans quel état de forme vous l'avez 48 heures avant l'épreuve ? Bah écoutez, moi c'est une jument que je garde relativement fraîche pour qu'elle fasse ses meilleures valeurs, donc elle a fait sa rentrée sur 5002 au Lyon, depuis j'ai rien inventé, j'ai juste maintenu en condition pour cette course, donc pour moi elle est bien. Alors justement, qu'est-ce qu'elle aurait en plus par rapport à Beaumari ? Oh bah elle, c'est une jument qui s'adapte à tout, elle est facile, elle a certainement moins de classe que Beaumari, puisqu'elle a déjà couru avec lui, elle a fini derrière en grande crosse de cran, mais par contre elle, la moindre défaillance des autres, elle, elle n'a jamais de défaillance pour dire. Bah oui, c'est une gentille mémère pour dire. Et qui est-ce qu'elle va retrouver en selle ? Ah Emilia, on va laisser le jeune Emilia dessus, comme il s'en est très bien servi en dernier lieu dans le Bourgenau, on va lui donner sa chance de monter son premier enjouloir. Alors Emilia Manceau justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, parce qu'il était dans le rang des gentlemen et le voilà maintenant à votre service ? Oui, il était gentleman, il venait monter de temps en temps un petit peu ici, et surtout chez son oncle. Et puis quand il m'a demandé si je pouvais l'embaucher pour être jockey, j'ai dit oui tout simplement. Et puis je l'ai fait monter parce qu'il travaille très bien le matin et ainsi de suite. Et puis ça se passe plutôt pas mal, on t'entend, donc on continue comme ça. Vous l'aurez compris, peut-être la jeunesse à l'honneur ce jeudi sur l'hypogène du Landroger pour le France 6 enjouloir challenge, à suivre à partir de 18h15. Sous-titrage ST' 501